Tu te demandes peut-être à quoi ça sert ? Ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour YouTube, comment ça va ? Nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler des fonctions 1, 2 et 3 de la molette de ton boîtier. À quoi ça sert ? Comment ça fonctionne ? Et à la fin de cette vidéo, je te montrerai comment moi, j'utilise les miens en vidéo. Allez, on va commencer par répondre à la question basique. Qu'est-ce que c'est ? C'est très simple, ces trois crans sur la molette peuvent te permettre d'enregistrer des configurations, des pré-réglages, que ce soit en photo ou en vidéo. Et là, tu vas me demander à quoi ça va bien pour en servir. Prenons la situation suivante. Tu es en voyage, tu fais des photos et là, devant toi, tu tombes sur Johnny Depp et t'as envie d'immortaliser ce moment vidéo. Le temps que tu bascules tes réglages en vidéo, tu te rends compte que Johnny Depp, il est plus là. Dégoûté, tu te retournes et là, tu vois un écureuil tout mignon que t'as envie de photographier. Le temps que tu bascules tes réglages en photo, l'écureuil, il est plus là non plus. Autre exemple, tu es vidéaste de mariage, tu filmes majoritairement en 25 ou 30 images par seconde, mais pour la sortie de la mairie ou de l'église, tu as envie de filmer à une plus haute fréquence d'image pour pouvoir faire un magnifique ralenti en post-production. Tant que tu modifies tes réglages, il est fort probable que les mariés soient déjà sortis. C'est là que ces fonctions sont très utiles. Elles vont te permettre d'enregistrer des configurations, des préréglages et tu vas pouvoir switcher de l'un à l'autre sans devoir refaire tous les réglages de ton boîtier. C'est hyper pratique et surtout très rapide. Avec le mode M manuel, ça veut dire que tu vas pouvoir switcher entre 4 scénarios différents. Et si comme moi sur mon Asset 4, tu as un switch pour basculer de photos à vidéos, il est fort probable que tu puisses enregistrer 3 configurations pour la photo et 3 pour la vidéo, soit à peu près 6 scénarios différents. Maintenant qu'on a vu ce que c'était et comment ça fonctionnait, je vais te montrer comment moi j'ai paramétré mes boîtiers pour la vidéo. Ma fonction 1 est réglée pour filmer en 4K à 25 images par seconde, en 4 2 de 10 bits pour avoir le maximum d'informations dans les couleurs. Mon shutter est réglé sur 1 cinquantième de seconde et mes ISO sur la valeur native de mes boîtiers pour filmer en S-Log3, à savoir 640 pour mon Sony A7S III et 800 pour mon Sony A7S IV. La stabilisation elle est en standard, voire active si je vois que ça bouge beaucoup. J'utilise ce réglage pour obtenir la meilleure qualité possible et c'est vraiment la fonction que j'utilise la majorité du temps, que ce soit pour des clients ou du réseau comme maintenant. Ma fonction 2 est réglée pour filmer en 4K à 50 ou 100 images par seconde. Toujours 4 2 de 10 bits. Là, mon shutter est réglé sur 1 centième de seconde ou 1 2 centième de seconde. Mes ISO toujours sur la valeur native de mes boîtiers pour du S-Log3. La stabilisation elle est en standard, voire désactivée. J'utilise ce réglage pour obtenir également la meilleure qualité, mais que je dois faire des ralentis en post-production. 50 images par seconde, ça fait des ralentis cool. 100 images par seconde, ça commence vraiment à être pas mal. Bon, et je n'ai pas parlé de la balance des blancs, pour ces deux cas de figure, le 1 et le 2, ma balance des blancs est réglée par défaut sur 5500 KV et j'ajuste cette valeur en fonction des conditions que je rencontre lors du tournage. Et si je sais que je vais switcher entre le 1 et le 2 pendant les prises de vue, dans ce cas-là je vais réenregistrer les configurations en prenant compte cette nouvelle valeur. Et enfin la fonction 3, elle est réglée pour filmer en Full HD 1080p donc à 25 images par seconde, toujours en cas de 10 bits. Mon shutter est réglé sur 1 cinquantième de seconde, par contre mes ISO et ma balance des blancs sont réglés en automatique. La stabilisation est majoritairement mis en standard, voire active. J'utilise cette fonction quand j'ai pas trop envie de me prendre la tête pour du vlog ou des vidéos que je vais pas forcément utiliser, mais j'ai envie de conserver avec une bonne qualité quand même, mais qui ne me prennent pas trop de place. Voilà donc comment je paramètre ces 3 fonctions sur mes boîtiers. Je précise quand même qu'il s'agit de pré-réglages, de pré-configuration et que forcément il va falloir ajuster certains paramètres, notamment pour bien exposer son image. Mais c'est une bonne base de départ et c'est quand même bien plus rapide que si on devait refaire tous les réglages de son boîtier. Voilà pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais surtout qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, c'est toujours un plaisir d'y répondre. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye !